Je suis Nazir, une grande, une grande Nezirut. Je suis Nazir et un petit coup, une petite Nezirut. Ou bien même s'il a dit, je suis Nazir d'ici jusqu'au bout du monde, Nazir est le chien, il n'est Nazir que 30 jours. Malgré qu'une Nezirut, c'est 30 jours, mais si un homme a précisé qu'il va Nazir plus que 30 jours, il ne sera autant que ce qu'il a dit. Ici, quand on a dit une grande Nezirut, une petite Nezirut, d'ici jusqu'au bout du monde, tout ça se revient en même, c'est 30 jours. Amar, il demande à Agmara, mais pourquoi ? Il a bien dit d'ici jusqu'au bout du monde, donc il devrait être Nazir jusqu'au bout du monde. Répond Agmara, Ainsi, il voulait dire, La Nezirut, elle me paraît longue. Donc, C'est long pour moi, cette chose-là de Nezirut, comme d'ici jusqu'au bout du monde. Mais c'est une Nezirut de 30 jours qui me paraît lourde et longue, comme d'ici jusqu'au bout du monde. Mais, en réalité, c'est toujours limité à 30 jours. Je suis Nazir depuis là, depuis ici, jusqu'à tel endroit. On évalue combien de jours il faut pour arriver de là à là-bas. Si c'est moins que 30 jours, il sera Nazir 30 jours, parce que le minimum pour la Nezirut, c'est 30 jours. Si c'est plus que 30 jours de marche, Il sera Nazir autant de jours qu'il faut pour arriver à tel endroit, à l'endroit qu'il a indiqué. Pourquoi ici c'est différent ? On devrait dire ici aussi. La Nezirut, elle me paraît longue, comme la marche depuis ici, jusqu'à tel endroit. Pourquoi ? C'est différent de notre Mishnah. On a dit que depuis ici jusqu'au bout du monde, c'est pour dire ça me paraît long, mais pas que c'est pour de vrais longs, pas que ce sera vraiment plus long que 30 jours. Alors que quand tu dis d'ici jusqu'à tel endroit, là tu dis qu'il faut compter les jours. Il est sur la route, il a pris la route. Il a pris la route et il dit voilà, je suis Nazir depuis ici jusqu'à tel endroit. Donc s'il dit voilà, je suis Nazir depuis, disons, tel avis jusqu'à Haïpa, et qu'on sait qu'il y a moins que 30 jours de marche, ça va, il est Nazir 30 jours. S'il y a plus que 30 jours de marche, il sera Nazir plus que 30 jours. Pourquoi ? Parce qu'on comprend qu'il cherche une protection. il cherche des mérites pour le protéger sur le chemin. C'est pour ça que si je dis, il faut vraiment compter les jours de marche qu'il y a depuis là où il est, jusqu'à l'endroit qu'il voulait arriver, jusqu'à l'endroit qu'il a dit. En fait, il vient exprimer une crainte, il ne se sent pas protégé, et que donc il va être Nazir autant de jours que ce qu'il lui faut pour marcher et arriver à tel endroit. Tandis que dans notre Mishnah, un homme qui dit depuis là jusqu'au bout du monde, ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'aller au bout du monde. Donc c'est quelqu'un qui veut dire simplement « Ça me paraît long comme d'aller d'ici jusqu'au bout du monde. » Demande la Gmara. La Gmara revient sur la Mishnah. Selon ta soit, la Gmara ici revient sur la Mishnah et elle demande « Vele vekol parasa ou parasa ? » On devrait dire que quand il dit d'ici jusqu'au bout du monde, il faut compter le nombre de parasa haute. Une parasa, c'est une mesure de 4 km à peu près. Et donc il faudrait compter le nombre de parasa haute qu'il y a depuis là jusqu'au bout du monde. Et selon le nombre de parasa haute qu'il y a depuis là jusqu'au bout du monde, il serait nazir. Il serait nazir autant de fois que de parasa haute qu'il y a depuis là jusqu'au bout du monde. Donc il est nazir, 30 jours, il termine sa Néziroute, il amène ses corbonates, il se rage et tout ça. Il recommence encore une fois, une deuxième, une troisième, une quatrième, ainsi de suite, ce qui termine le nombre de parasa haute, ce qui termine un nombre de Néziroute autant que de parasa haute qu'il y a depuis là jusqu'au bout du monde. Pourquoi on ne dit pas comme ça ? Répond la Néziroute, il est nazir à Marapapa, « Béatras de l'omani parse ». Non, c'est un endroit où on n'a pas l'habitude de compter les parasa haute, donc ne te demande pas, donc certainement cette homme-là n'aurait pas l'intention de dire « Je suis nazir autant que de parasa haute qu'il y a depuis là jusqu'au bout du monde ». Ça ne rentre pas dans la tête des gens de mesurer en fonction des parasa haute. « Bélevé kolavna veavna ». La Néziroute, alors on devrait dire au moins le nombre de jours qu'il faut pour marcher depuis là jusqu'au bout du monde, ce sera le nombre de nazirouillotes différentes, distinguées, qu'il s'est pris sur lui. S'il faut marcher depuis là jusqu'au bout du monde, disons mille jours, il sera mille fois nazir, trente jours. Milotna, n'est-ce pas qu'on a enseigné dans une Mishnah ? Je suis nazir, comme la poussière de la terre, comme les cheveux de ma tête, comme le sable de la mer. « Rezé nazir olam, il est nazir à jamais, omé galach, echad, nishlochim yom ». Donc il sera toujours nazir, simplement il coupe sa Néziroute tous les trente jours, parce que tous les trente jours c'est une vraie ziroute. Et tant qu'il n'a pas terminé le sable de la mer, ou la poussière de la terre, ou les cheveux de sa tête, eh bien il doit refaire encore une ziroute et une ziroute, jusqu'à ce qu'il est terminé. Donc toute sa vie il est nazir. Et pourquoi dans notre Mishnah c'est différent ? Répond la Gemara, « Kol milta lehit veki tuta lo katani ». C'est-à-dire une chose qui a une limite, comme d'ici jusqu'au bout du monde, la Tassad d'ici jusqu'au bout du monde, c'est 500 ans de marche. On sait que c'est 500 ans, c'est fixé, c'est à une limite. Pourquoi il dit dix jusqu'au bout du monde ? Pourquoi il ne donne pas la limite ? C'est qu'il n'a pas vraiment l'intention de prolonger sa Néziroute autant que dix jusqu'au bout du monde. Celui-là, il n'a que l'intention de dire « ça me paraît long comme dix jusqu'au bout du monde ». Tandis qu'une chose qu'on ne peut pas compter, comme les cheveux de sa tête et tout ça, là c'est différent, on dira qu'il sera autant nazir que de cheveux qu'il a sur la tête, qu'il doit compter et compter tous les 30 jours. C'est la dernière, comme on voit dans une braïta, « A reni nazir kolim e khayai, a reni nazir olam, quelqu'un qui dit « je suis nazir tous les jours de ma vie » ou bien il a dit « je suis nazir olam » pour toujours, « a rezi nazir olam ». Il est effectivement nazir olam, donc il a l'alakha qu'on a vu dans nazir olam, on appelle ça nazir comme un shalom. Quand ça, c'est-à-dire, en principe, ça ne se termine pas au bout de 30 jours, il est toute sa vie nazir, simplement quand ses cheveux s'alourdissent, il a le droit un petit peu de s'alléger, de les raccourcir un petit peu. Ça, c'est l'alakha du nazir olam. Donc ça c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Il a dit « tous les jours de ma vie », il ne sait pas combien de temps il va vivre, ou bien il a dit « nazir olam ». Et ce n'est pas limité. Donc ça, c'est l'alakha spéciale. Tandis que quand il a donné une limite, même très lointaine, « a filu me'a shana, a filu elef shanim », s'il a dit « je suis nazir même pour cent ans ou mille ans », « en zé nazir olam » et la nazir est olam. Celui-là, il n'est pas nazir olam. Il n'est pas nazir comme un shalom qu'il a le droit de s'alléger les cheveux quand c'est trop lourd. Celui-là, il n'est nazir l'olam sans interruption, tout le temps. Tout le temps, il laisse les cheveux pousser, il ne s'arrête pas. Donc tu vois ici qu'il faut distinguer. En train, nazir, il n'a pas donné de limite, comme celui qui a dit « koli me'chaya, écoute ma vie » ou nazir olam. Celui-là n'a pas donné de limite, donc il a assez alakhot. Et celui qui a donné une limite, il a d'autres alakhot. Il a donné une limite pour cent ans ou mille ans, il n'a pas d'arrêt dans les cent ans et mille ans. Celui qui n'a pas... Ça, c'est celui qui a donné... Pardon. S'il a donné une limite, même cent ans et mille ans, il n'a pas d'arrêt à sa naziroute. Si, par contre, il n'a pas donné de limite à sa naziroute, c'est différent. Il y a d'autres alakhot. Il y a d'autres alakhot. On a dit, si ça s'allourdit, ça lèche les cheveux. Donc tu vois qu'on doit distinguer entre une naziroute sans limite et une naziroute avec limite. Donc chez nous aussi, on va dire que puisque distingue au bout du monde, c'est quelque chose qui a une limite, alors ce sera différent du cas d'une naziroute qui n'a pas d'un limite, comme c'est les cheveux de sa tête, on sépare les comptés, la poussière de la terre, le sable de la mer, tout ça, c'est différent. Donc finalement, quand il dit d'ici jusqu'au bout du monde, on dit c'est 30 jours, c'est tout. C'est long, c'est lourd, comme d'ici au bout du monde, mais pas plus que 30 jours. Et en ce qui concerne quelqu'un qui dit les cheveux de ma tête, alors celui-là, il est nazir toute sa vie. Et là, nous avons trois différents nazirimes à vie. Nous avons un nazir à vie qui coupe tous les 30 jours, c'est un naziroute, celui qui agit comme les cheveux de ma tête. Nous avons un nazir qui est un nazir qui s'allège les cheveux quand ça s'alourdit, c'est celui qui a donné un temps illimité, comme par exemple toute ma vie. Et donc lui, il allège comme on l'a dit. Et nous avons un nazir qui n'a pas le droit d'alléger, qui ne s'arrête pas du tout. C'est celui qui a donné un temps limité, mais très très loin, comme 100 ans ou 1000 ans. Celui-là ne s'arrête pas du tout dans sa naziroute. Rabba Amar. Rabba, il vient et donne une autre réponse. En quoi c'est différent le cas du nazir comme les cheveux de ma tête et le cas de notre Mishnah ? Le cas des cheveux, puisque les cheveux sont distingués les uns des autres, alors on dirait qu'il sera autant de fois nazir que le nombre de ses cheveux, les cheveux de la tête. Ce sont plusieurs nazirouillotes et différentes. Ça c'est la raison pour laquelle Rabba Amar, on a dit qu'il est plusieurs fois nazir. Tandis que chez nous, on a dit qu'il est nazir 30 jours, c'est tout. C'est long comme jusqu'au bout du monde, mais c'est plus que 30 jours. La démarrée demande, mais Gabayome, Nani, active, à propos des jours aussi, les jours sont bien distingués ? Comme il est dit, et ce fut le soir, et ce fut le matin, jour 1. Donc tu vois que les jours sont distingués. On a distingué le jour 1 du jour 2 et le jour 2 du jour 3. Donc pourquoi est-ce qu'en ce qui concerne les jours, tu me dis, non c'est un suivi, c'est une suite, en ce qui concerne les cheveux, tu dis non c'est distingué ? Et donc on a dit d'ici jusqu'au bout du monde, on devrait compter les jours et dire que pour chaque jour, il est nazir 30 jours, pour chaque jour de marche, il est nazir 30 jours, une ziroute en soi, de même que pour les cheveux de la tête, on donne, une ziroute pour chaque cheveux. Répond la Gemara, non, tu n'as pas compris le passouk, là-bas, le passouk ne veut pas distinguer un jour de l'autre, le passouk ne vient que dire, donc, le passouk ne veut pas dire que les jours, ils sont séparés l'un de l'autre, le passouk ne veut qu'unir la nuit avec le jour qui suit la nuit, pour te dire que par exemple, Shabbat, Yom Tov, ça commence le soir et ça se poursuit le lendemain, mais pas que le premier jour, il est distingué du lendemain, les jours sont tous collés, ils ne sont pas distingués, ce n'est pas comme les cheveux de la tête qui sont distingués, donc pour les cheveux de la tête, je dis chaque cheveu, c'est une ziroute en soi, mais les jours d'ici jusqu'au bout du monde, ils ne sont pas distingués pour donner une ziroute sur chaque jour, donc on revient à dire, d'ici jusqu'au bout du monde, ça veut dire, c'est une ziroute qui est très lourde et longue, qui ne paraît longue comme d'ici jusqu'au bout du monde. Raba, il dit, ou Raba, il dit, pourquoi tu poses tellement de questions sur notre Mishnah ? Dans notre Mishnah, il est très clair, il n'a pas l'intention de faire plus que 30 jours, même quand il dit jusqu'au bout du monde, notre Mishnah, il commence par les mots, il a dit, il a dit une fois, donc la Mishnah a donné là-dessus trois exemples, selon cette dernière réponse de la Gemara de Raba, quand il dit ça revient sur le mot achat, achat ça veut dire une fois, je suis nazir une fois longue ou une fois petite ou une fois d'ici jusqu'au bout du monde, à nouveau il a précisé que c'est une fois, puisque c'est une seule fois les ziroutes, donc j'ai une toute question à poser, c'est sûr qu'il va dire par là c'est long, ça me paraît long comme d'ici jusqu'au bout du monde, mais la ziroute elle-même ne dure que 30 jours comme une ziroute. Je suis nazir et un jour je suis nazir et une heure je suis nazir une fois et demie il est nazir deux fois parce que j'explique ces paroles comme ça, je suis nazir et un jour encore une fois nazir donc je suis nazir une première fois plus encore je suis nazir un jour ou bien plus encore je suis nazir une heure ou bien plus encore je suis nazir une demi fois donc je n'ai pas un jour de nazir route quelqu'un qui dit je suis nazir un jour il est nazir 30 jours une heure il est nazir 30 jours une demi nazir route il est nazir une nazir route entière pas 15 jours 30 c'est pour quelqu'un il a dit une fois je suis nazir et un jour ça veut dire je suis nazir une fois et encore un jour et ainsi de suite pourquoi est-ce que la Mishnah a eu besoin de nous citer ces trois exemples on en a besoin si on a vu que le premier exemple je suis nazir et un jour je le dis ce n'est qu'ici qu'on lui donne deux fois la nazir route parce qu'on dit il n'y a pas de nazir route pour un jour donc la deuxième nazir route qu'il a pris pour un jour n'est pas une nazir route d'un jour mais de 30 c'est pour cela qu'il doit compter deux fois une nazir route mais s'il a dit une nazir et une heure j'aurais pu croire qu'on va lui compléter cette heure-là un jour entier donc il va compter 31 jours et il termine puisqu'il a ajouté une heure on va lui compléter cette heure-là à 30 jours de nazir route une deuxième nazir route entière donc on a page si on a vu que cet exemple-là de la Mishnah où il a dit une nazir et une heure tu vois bien que cet homme-là il ne fait pas attention à ce qu'il dit il n'est pas précis ça n'existe pas une heure dans la nazir route on ne parle que de jour entier pas d'horaire il n'y a pas d'heure donc s'il dit une heure de toute façon il n'est pas précis dans ce qu'il dit donc c'est nous les Chachalim qui allons nous mêler dans ces mots on va faire de son heure une nazir route entière de plus et quand il a dit je suis nazir une fois et demi alors ici il pourrait être nazir 45 jours quelqu'un qui dit clairement je suis nazir 45 jours il est nazir 45 jours donc puisque ici il a dit quelque chose qui peut se faire Emma l'autre j'aurais dit que non il n'est pas nazir deux fois il est nazir 45 jours Emma donc l'olime est tartée j'aurais dit il n'a pas à compter deux fois la nazir route mais ça vient te dire que dans tous ces cas-là il est nazir deux fois parce que j'explique ces paroles je suis nazir et encore une demi-fois donc je suis nazir une première fois de 30 jours et encore une demi-fois de 15 jours ça n'existe pas une nazir route de 15 jours donc il doit être nazir encore une fois 30 jours il n'a pas dit cette fois-ci je suis nazir et une heure il a dit je suis nazir 30 jours et une heure quand tu dis 30 jours et une heure c'est pas comme si tu as dit je suis nazir et une heure tu dis je suis nazir et une heure c'est-à-dire je suis nazir et je suis nazir une heure quand tu dis je suis nazir 30 jours et 1 heure, ça veut dire que je suis nazir une fois qui va durer 30 jours et 1 heure. Qu'est-ce qu'on va lui dire à celui-là ? Nazir slash un verhadium. Il est nazir 31 jours, car il n'y a pas de nazirut pour 1 heure. Donc, il devrait être nazir 31 jours, mais pas 60, pas 2 fois nazir. C'est différent de la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, il a dit que je suis nazir et 1 heure. Quand il dit que je suis nazir et 1 heure, ça veut dire que je suis nazir une première fois et que je suis nazir encore 1 heure. Quand il dit par contre que je suis nazir 30 jours et 1 heure, ça veut dire que je suis nazir une seule fois qui va se prolonger jusqu'à 30 jours et 1 heure ou va la compléter à 31 jours. Il n'y a pas une deuxième fois nazirut ici. Rav dit, notre Mishnah n'a parlé que du cas où il a dit 30 jours et 1 heure. Rav dit, notre Mishnah n'a parlé que du cas où il a dit 30 jours et 1 heure. Mais s'il a dit, pardon, là si je reprends, on a parlé que du cas où il a dit 31 jours. Quand il dit que je suis nazir 31 jours, c'est 31 jours. Abalama, Shoshimiyam, Viyamechad. Mais s'il a dit 30 jours et 1 jours, nazir sh'taï. Pourquoi il se répète 30 jours et 1 jour ? 31 jours, tu dis. Pourquoi 30 jours et 1 jour ? C'est 30 jours une fois et 1 jour, c'est une deuxième mesure. Donc il doit être nazir 2 fois. 30 jours et 30 jours. Il n'existe pas d'être nazir 1 jour pour la deuxième fois. Il ne doit pas faire 30 jours et 30 jours. Rav, ça parle à Krabiakiva, des Darif Shishnah et Terah. Rav pense comme Rabiakiva qui fait des drachotes, des interprétations, des explications à un langage en trop. Il y a ici un mot de trop. Pourquoi il dit 30 jours et 1 jour ? On va faire une drachate sur ce mot de trop qu'il a prononcé. Et donc, on va l'expliquer comme s'il avait dit je suis nazir une deuxième fois pour 1 jour. Et donc, ça va devenir 30 jours et 30 jours. Les T'nans, comme on voit dans Rabiakiva, qui pensent qu'il faut faire, interpréter, faire des drachates sur des mots en trop même d'un homme. Parce que nous avons une Mishnah qui est la preuve de Rabiakiva. La Gmarah nous ramène où est-ce qu'on a vu Rabiakiva dire le fait à l'Akha. L'eau est à bord. Les T'nans, l'eau est à bord, l'eau est à doute. Un homme qui a vendu une maison. Il n'a pas vendu le puits dans la maison ni la citerne. A pas le puits sur le pays même s'il lui a dit je te vends les profondeurs et les hauteurs. Ça n'inclut pas ce puits-là. Donc, le puits n'est pas vendu. La maison est vendue. Comment le vendeur peut arriver au puits ? Il doit bien traverser la maison. Il doit s'acheter un chemin. Le vendeur doit s'acheter, doit racheter de l'acheteur un chemin pour arriver jusqu'à ce puits-là. Il dit le rabiakiva. Alors, ils disent que ce n'est pas la peine d'en acheter. Donc, selon Khamim, quand je te vends la maison ou la cour, donc on part là-bas et que je ne t'ai pas vendu le puits, évidemment que je me suis laissé un chemin. Évidemment que je me suis laissé un chemin, je n'ai pas besoin de le racheter. Mais le rabiakiva dit non, je te vends généreusement même les chemins qui pourraient me mener jusqu'à ce puits-là. Tout est vendu donc il est obligé de le racheter. On m'a dit le rabiakiva. Le rabiakiva, cependant, il est d'accord avec les khamim. Dans le cas, il lui a dit je te vends la maison mais ce n'est pas vendu le puits. Cela, ce n'est pas vendu. Le bor, le dout, tout ça, ce n'est pas vendu. Pourquoi il a besoin de le préciser ? C'est évident. De toute façon, ce n'est pas vendu. Pourquoi il a besoin de le dire ? Donc, j'apprends de ces mots en trop. Il a voulu se laisser non seulement le puits mais même le chemin pour y arriver. Donc, ici, rabiakiva est d'accord chez un autre, c'est-à-dire le kakhlodere. Il n'a pas besoin de se racheter le chemin. Donc, tu vois que rabiakiva fait des drachats sur les mots en trop et donc, il a aussi dit qu'on fait les drachats du mot en trop quand il a dit 30 jours et un jour que ça lui amène une deuxième réserve entière. Il pense, comme ce rabiakiva qui dit qu'on va faire une drachats sur un mot en trop de la personne. Combien il faut faire attention à chaque mot qu'on dit.